voilà dans cette séance on va voir les procédures stockés donc voilà en bref donc une procédure stockée donc c'est un objet de la base de données qui regroupe un ensemble précompilé des commandes transacte sql voilà qui fixer bien sûr un tâche particulier comme vous voyez c'est donc celle qui c'est de la base de données vous trouverez bien sûr la rubrique programmabilité donc sur le programmabilité votre vie c'est donc la rubrique donc procédure stock voilà donc bien sûr si vous créez une procédure stockée donc il soit automatiquement donc ajouté ici et donc sur le volet c'est donc procédure stockée c'est très simple comme nous avons vu dans le web et access donc il s'agit d'une procédure convivie à accès stock et accepte certains nombres de paramètres et il fixe bien sûr un tâche bien particulier voilà donc pour la créer c'est très simple donc on va utiliser bien c'est à créer c'est donc pour la créer donc alter pour modifier le contenu des procédures stockées et si on veut bien sûr la supprimer donc on va exécuter donc drop et bien sûr le mot clé rock pour procéduire très bien bien sûr je vais spécifier bien sûr le nom des procédures d'accord donc on va voir un petit exercice pour ses sciences donc pour bien expliquer la notion des procédures stock voilà donc la première question donc bien sûr je vais écrire une procédure stockée donc qui s'appelle affiché list livres qui permet d'afficher les informations des livres donc à savoir donc le titre le prix de tort et la catégorie voilà donc bien sûr pour créer une procédure stockée je vais lancer une nouvelle roquette bien sûr un éditeur de roquettes comme ça voilà et je vais mettre c'est donc pour la créer j'ai dit je vais utiliser le mot clé créé est bien sûr avec nos mots ici donc proc et je vais mettre c'est le nom de la procédure donc affiché liste livre je vais m'ausser donc as je vais spécifier le contenu donc la logique qui va être exécutée lorsque je vais lancer procédé affiché liste livre voilà donc as je vais m'ausser donc select je dis que je vais sélectionner le titre le prix le temps et la catégorie donc voilà select from donc livre donc voilà je vais m'ausser c'est l'alias elle et voilà donc bien sûr je vais chercher les informations sur les auteurs donc une jointe donc auteur voilà je vais mettre alias ici donc on bien sûr à point voilà a été auteur est égale à donc livre point a été auteur je vais ajouter bien sûr une autre jointure pour équiper les informations de la table catégorie donc la table catégorie donc une jointe catégorie pardon donc une joint donc catégorie si je vais donner l'alias c'est donc en ces points a été catég est égale à tant que livre point a été catég très bien je vais retourner ici à la clause select je vais sélectionner bien sûr le titre voilà voilà et bien sûr je vais bien sûr le prix le prix le prix d'achat voilà l'auteur c'est le nom d'auteur et la catégorie c'est catégorie très bien voilà si je vais lancer cette requête vous voyez donc il est bien sûr affiché des informations sur les livres et les auteurs et les catégories très bien bien sûr si je vais exécuter l'ensemble de la requête je vais créer bien sûr une procédure qui s'appelle affiché des livres donc voilà avec le contenu très bien donc la commande était à ici voilà si je vais bien sûr ouvrir l'explorateur d'objets bien sûr je vais actualiser le vol de programmabilité c'est un procédure stock je vais avoir bien sûr la procédure ici donc affiché liste livre voilà voilà donc pour exécuter cette procédure stockée voilà je vais passer une nouvelle éditeur de requêtes donc avec moi je vais pour l'exécuter je vais mettre ici donc exécuter et voilà je vais mettre le nom du procédure ici très bien voilà si je vais exécuter cette requête très bien donc exécuter donc c'est exécuter et le nom du procédure a exécuté ici très bien donc voilà je peux l'exécuter en cliquant ici donc sur la souris droite et voilà exécuter la procédure stock comme ça très bien et je vais très bien voilà je peux l'exécuter comme ça mais c'est très simple bien sûr je dois mémoriser cette instruction c'est tout simplement exécuté et le nom de la procédure ici très bien voilà donc pour la modifier bien sûr c'est très simple je peux maîtriser donc alter alter procedure et je vais mettre par exemple ici donc as auteur as catégorie par exemple je vais exécuter comme ça voilà si je vais la lancée pardon donc exécuté affiché list livre très bien voilà comme vous voyez ici donc il est bien sûr modifié très bien pour modifier autrement donc par exemple je clique ici donc voilà c'est la souris droite donc voilà un menu va être affiché je vais bien sûr cliquer ici modifier voilà donc il va afficher donc un éditeur de requêtes donc avec le corps des procédures stockées bien sûr avec le mot clé ici donc alter proc ça veut dire procéduire donc voilà et je peux maîtriser les modifications nécessaires et je clique ici sur exécuter très bien donc voilà donc c'est la première question donc voilà pour la deuxième question donc écrire une procédure stockée donc affiché livre donc qui permet d'afficher les informations des livres donc là il délivre il est passé comme paramètre très bien donc voilà nous avons vu donc la première question donc une procédure qui n'accepte pas de paramètres mais la deuxième question donc on va voir comment ajouter les paramètres comme nous avons vu dans VBA access par exemple de créer une procédure qui accepte quelques paramètres voilà je vais lancer bien sûr une nouvelle requête nouvelle éditeur de requêtes bien sûr je vais créer notre procédure donc avec create block donc s'appelle affiché livre voilà maintenant je vais ajouter le paramètre le paramètre donc pour ajouter un variable comme paramètre voilà je vais la déclarer avec arrobas donc id livre voilà et je vais id livre c'est un entier automatiquement je vais ajouter le type de la donnée donc il s'agit d'un entier et après je mettrai ces as pour ajouter le contenu bien sûr donc voilà donc après je vais ajouter ces as donc pour déclarer le contenu bien sûr de cette procédure stock et voilà donc voilà je vais mettre ici donc donc select donc from pardon livre et comme ça je vais afficher par exemple quelques informations utiles ici donc c'est le titre voilà le prix d'achat par exemple la contenu disponible par exemple la contenu disponible très bien et maintenant bien sûr je vais ajouter donc le paramètre bien sûr avec la clause rare donc id livre bien sûr pardon donc id livre est égale à donc arrobas ça veut dire l'id livre passer en paramètres très bien donc voilà maintenant pour exécuter cette procédure stockée bien sûr je vais passer le paramètre ici donc id livre très bien voilà je vais exécuter comme ça donc la procédure sera stockée ici sur procédure stockée voilà donc pour l'exécuter c'est très simple donc je vais mettre ici donc exique voilà et je vais afficher ici donc voilà je vais mettre ici pardon donc afficher livre voilà si je vais exécuter donc il vous donne ici donc une erreur donc il doit avoir ici donc le paramètre voilà pour passer le paramètre ici voilà pour passer le paramètre ici donc je vais ajouter le nom de la variable ici donc id livre donc est égal à par exemple 1 comme ça je vais afficher les informations sur le livre id 1 très bien je vais exécuter vous voyez ici donc si je vais mettre ici 2 voilà comme ça et ainsi de suite voilà parfois je vous déclarer bien sûr un paramètre optionnel donc comme ça si je vais par exemple fournir ici donc l'id livre donc il va afficher donc le livre bien sûr avec l'id passé en paramètre donc si je vais pas fournir par exemple l'id livre donc il va afficher l'ensemble des livres donc sans bien sûr la contrainte d'horaire voilà donc pour faire ce travail c'est très simple je vais ajouter ici donc sur la déclaration de notre variable ici donc int mais je vais mettre ici est égal à nul comme ça donc bien sûr id livre il sera optionnel si je vais spécifier donc l'id livre donc il va afficher donc le livre avec l'id livre est égal à la valeur passé en paramètre si je vais rien spécifier ici donc comme paramètre sur l'exécution bien sûr de cette procédure donc bien sûr il va afficher ici donc l'ensemble il est 20 et ce 3 sur la table livre très bien donc voilà je vais modifier ici donc int est égal à donc le nom de la variable int bien sûr la valeur est égale à nul et ici je vais ajouter tout simplement or bien sûr ce paramètre est égal à is nul c'est pas est égal à nul mais is nul très bien automatiquement je vais la modifier avec l'instruction donc alt très bien voilà je vais sélectionner et je vais exécuter comme ça très bien maintenant si je vais lancer tout simplement cette instruction donc comme ça donc il va afficher l'ensemble des livres sans bien sûr prendre en considération l'id livre mais si je vais passer bien sûr l'id livre comme ça est égal à par exemple 3 et je vais exécuter très bien donc il va afficher que donc le livre id 3 très bien donc comme ça si je vais essayer bien sûr une variable comme une variable optionnelle donc voilà je vais mettre ici donc est égale à nul voilà et je vais ajouter cette condition ici donc sur la clause très bien pour la question numéro 3 donc je vais avoir un autre site bien sûr de procédure stockée donc qui permet d'insérer quelques informations dans une table voilà donc voilà je vais bien sûr créer une procédure qui s'appelle insert line vente bien sûr je vais ajouter une ligne dans la table vente voilà en passant les valeurs bien sûr de site commande ou de site line donc bien sûr dans les paramètres du procédure stock voilà je vais mettre ici donc create voilà donc create block donc créer donc la procédure insert line vente très bien bien sûr ici je vais déclare ici l'ensemble des paramètres donc je vais revenir ici donc sur la table vente bien sûr pour récupérer les noms du champ voilà par exemple je vais mettre ici donc sélection et voilà je vais copier par exemple ces noms comme ça c'est très bien donc voilà je vais mettre ici donc le nom des variables donc voilà c'est ID livre donc c'est un mot entier donc date vente c'est une date voilà je vais ajouter ici de la rebasse comme ça et si je vais déclarer les paramètres voilà pardon je vais le séparer avec du virgule comme ça voilà la compte suite est vendu donc je pense que c'est voilà c'est un mot entier et le prix de vente donc c'est le type money voilà voilà l'ensemble des paramètres dont nous avons besoin comme ça très bien et bien sûr je vais ajouter le corps ici le contenu de cette procédure voilà as tout simplement qu'est-ce que je vais mettre ici bien sûr je vais insérer bien sûr dans la table vente je vais insérer les informations passées en paramètres ici voilà je peux revenir ici donc c'est la table vente et je vais générer ici donc une requête donc insert voilà comme ça je vais bien sûr simplifier notre travail voilà je vais fermer comme ça très bien voilà qu'est-ce que je vais mettre donc insert dans la table vente comme ça donc je vais spécifier les champs très bien voilà très bien comme ça je pense que c'est bon donc voilà je peux donc c'est pas nécessaire de mettre les crochets ici voilà la même chose ici très bien donc insert donc voilà dans la table vente bien sûr en respectant l'ordre de ces champs voilà les valeurs que je vais passer bien sûr donc voilà les valeurs sont là donc je vais insérer je vais passer ces valeurs je vais pas mettre INS ici très bien comme ça et voilà très bien donc voilà comme vous voyez ici donc c'est très simple qu'est-ce que j'ai fait ici donc voilà j'ai créé donc voilà j'ai créé ici donc une procédure à l'aide de l'instruction create block voilà ça veut dire ici donc c'est le nom c'est très simple je déclare ici les variables à insérer parce que le schéma de la base donnée bien sûr de la table vente donc il est comme ça donc l'ID livre il contient ces informations donc l'ID livre donc l'ID client la date vente donc la quantité du vendu et le prix de vente bien sûr je vais exécuter une simple instruction donc insert into où je vais insérer bien sûr je vais insérer dans la table vente bien sûr je vais spécifier comme ça je vais respecter l'ordre de ce champ voilà l'ID livre avec l'ID livre l'ID client avec l'ID client donc date vente avec date vente et quand j'étais vendu avec quand j'étais vendu bien sûr le prix de vente donc avec la valeur ici passée en paramètre très bien bien sûr je peux inverser l'ID livre ici je peux le mettre comme ça mais c'est obligatoirement je dois l'inverser ici comme ça l'ordre c'est très important je dois respecter cet ordre c'est la même chose ici comme value ça veut dire les valeurs comme les champs très bien voilà je vais exécuter voilà la procédure a été créée donc je vais accéder bien sûr voilà très bien comme ça donc il est ajouté donc si je vais exécuter celui de procédure c'est très simple donc voilà je vais mettre ici donc exécuter exécuter voilà je peux copier pardon comme ça très bien donc exécuter donc un seul pardon voilà je vais mettre ici donc exécuter un seul client et je vais voilà copier ces valeurs très bien comme ça c'est très simple voilà les clients par exemple est égale à 1 comme ça donc là les délivres par exemple est égale à 3 la date par exemple je vais mettre donc 2019 0,1 par exemple 0,1 voilà la quantité vendue je vais mettre ici donc 10 et le prêt par exemple voilà donc par exemple le prix je vais mettre tout simplement 3,3,3 très bien donc voilà pardon je vais afficher ici donc la table vente pour bien sûr s'assurer bien sûr comme vous voyez ici donc il contient donc 26 lignes très bien donc voilà si je vais exécuter cette procédure voilà et je vais bien sûr accélérer et-y comme vous voyez ici donc il va afficher 27 lignes très bien comme ça je peux exécuter une procédure donc bien sûr cette procédure donc elle permet d'insérer quelques informations dans une taille très bien voilà voilà où je peux mettre par exemple comme ça et je vais insérer une nouvelle ligne par exemple donc voilà le livre 4 la quantité par exemple 20 et le prix par exemple je vais mettre ici 200 très bien si je vais exécuter très bien voilà actueliser ici vous allez voir ici donc si 28 voilà les informations sont bien ajoutées très bien donc voilà donc pour l'exercice numéro 4 bien sûr écrire donc une procédure stock qui s'appelle par exemple ajouter au add stock pour l'utiliser qui permet d'ajouter une quantité au stock pour la livre bien déterminée voilà bien sûr je vais créer une procédure stockée qui accepte ton paramètre donc voilà l'indilivre bien sûr c'est deux informations ici donc l'indilivre et la quantité donc voilà donc il va chercher sur la table livre donc bien sûr le livre approprié il va ajouter la quantité à la quantité existante sur cette table voilà voilà je vais fermer très bien comme ça voilà donc voilà ici je vais créer par exemple donc create donc proc voilà donc voilà donc pour les paramètres je vais bien sûr mettre ici donc idilivre donc c'est pas obligatoire de mettre idilivre je peux mettre n'importe quel nom de variable par exemple ici donc id livre voilà donc un entier voilà le deuxième paramètre soit la quantité à ajouter voilà c'est un entier très bien voilà le corps des procédures donc bien sûr pour ajouter donc une quantité à une autre quantité qui existe déjà bien sûr je vais utiliser une requête de mise à jour voilà donc as je vais mettre ici donc update donc voilà update la table je vais mettre à jour la table vente pardon la table livre et je vais mettre ici donc c'est ça veut dire modifier donc la quantité pardon voilà je pense c'est la quantité stock donc est égale à donc l'ancien valeur des quantités stock donc la quantité passée en paramètre c'est arrobas qui t très bien et voilà bien sûr where donc id livre est égale à donc arrobas id livre très bien voilà pardon je vais s'assurer du nom quantité donc voilà sur livre très bien comme ça pardon je vais ajouter ici un S comme ça donc voilà comme ça il faut faire attention bien sûr donc voilà donc c'est créer cette procedure donc ajouter quantité stop comme ça voilà donc le premier paramètre c'est id livre le deuxième paramètre c'est quantité qui va être ajoutée bien sûr donc as update livre donc c'est la quantité qui existe bien sûr est égale à pardon là on vit la quantité ici donc est égale à la quantité qui existe bien sûr sur la table livre bien sûr en ajoutant bien sûr cette quantité ici mais il faut faire attention attention ici vous devez mettre ici donc where id livre est égale à l'id livre passé en paramètre si vous ne faites pas bien sûr cette instruction voilà donc il va ajouter la quantité ici sur l'ensemble des livres qui existent sur la table livre voilà très bien donc voilà je vais exiqueter très bien voilà je vais afficher bien sur la table livre pardon donc voilà pour la table livre ici donc l'id livre par exemple le livre numéro 1 donc la quantité qui est disponible voilà 44 voilà je vais bien sûr exiqueter cette procédure donc exic voilà la procédure elle est là donc le premier paramètre c'est donc id livre donc qui est égal à 1 et le deuxième paramètre c'est la quantité par exemple open pardon alors passe en jeter est égal à par exemple 20 voilà si on va exécuter je dois avoir ici donc 64 très bien voilà je vais sélectionner je vais mettre exécuter ici très bien si je vais accélérer ici vous voyez ici donc il est 64 même voilà c'est bien donc la procédure bien sûr je pense que c'était bien ajouté ici vous voyez ici donc voilà voilà pour la question numéro 5 je vais écrire donc procédure donc voilà la procédure stockée donc mise à jour prix d'achat donc qui permet d'augmenter le prix d'achat donc d'un livre bien sûr bien déterminé donc avec un temps donc passer c'est un paramètre par exemple si je vais passer par exemple par exemple le top 5 automatiquement il va ajouter 5% du prix d'achat donc à la valeur initiale du prix d'achat voilà donc voilà pour créer donc cette procédure donc create donc procedure donc voilà le nom c'est prix d'achat donc pour le premier paramètre c'est donc id livre donc int bien sûr je vais signer ce paramètre comme optionnel si je vais passer ce paramètre donc à cette procédure donc il va le prendre en considération donc il va faire bien sûr dans la clause where id livre est égal à bien sûr l'id livre va passer en paramètre voilà sinon donc il va faire la mise à jour sur l'ensemble des livres qui existent sur la table livre voilà donc le deuxième paramètre bien sûr c'est l'auto donc bien sûr le type en entier et voilà je vais ajouter bien sûr as pour déclarer bien sûr le corps ou le contenu de cette procédure stock voilà très bien bien sûr qu'est-ce que je veux mettre ici donc tout simplement je vais mettre sur Apple Heats la table bien sûr la table livre se trouve le prix d'achat je vais modifier le prix d'achat donc set donc prix d'achat est égal à l'ancienne valeur de prix d'achat voilà miplice donc un pourcentage de prix d'achat bien sûr voilà donc prix d'achat donc fois le taux arrobas taux donc puisque donc ce taux est un entier voilà donc je vais la diviser ici sur 100 comme ça je vais retourner le pourcentage très bien voilà et bien sûr je vais ajouter ici donc R donc ID livre bien sûr est égal à donc voilà est égal à arrobas c'est la valeur du paramètre ID livre qui est passé bien sûr en paramètre de suite bien sûr puisque je signerai ici donc ID livre comme un paramètre optionnel automatiquement je vais m'ajouter ici donc l'instruction or bien sûr le contenu de la variable ID livre donc is new très bien voilà si je vais spécifier bien sûr l'ID livre automatiquement il va exécuter cette instruction parce que cette instruction il ne va pas être exécuté parce que l'ID livre il n'est pas nul il est différent de nul donc il va exécuter cette instruction très bien bien sûr il va satisfaire cette condition parce que l'ID livre il n'est pas nul pardon pour exécuter cette procédure stockée voilà voilà je vais choisir par exemple le livre numéro 5 voilà le prix d'achat il est 6,20,40 très bien donc voilà je vais mettre ici donc exécuter donc le nom du procédure voilà le nom de la procédure comme ça donc le premier paramètre c'est il délivre c'est égal à 5 et le prix pardon le temps je vais ajouter bien sûr augmenter le prix d'achat avec un temps par exemple de 5% très bien voilà c'est bien sûr on va venir sélectionner l'ID est égal à 5 j'ai ici donc 20,40 c'est le prix d'achat très bien donc voilà je vais exécuter cette instruction pardon pardon je ne l'ai pas exécuté bien sûr voilà je vais bien sûr exécuter la procédure après je vais pardon je vais créer bien sûr la procédure en premier temps et après je vais bien sûr exécuter très bien voilà très bien donc il a été affecté bien sûr voilà si je vais exécuter ici très bien on voit ici donc 21,42 donc c'est un taux qui était ajouté bien sûr donc c'est un taux de 5% voilà donc si je ne vais pas spécifier bien sûr l'idée des livres voilà je ne vais spécifier que l'auto donc automatiquement je vais ajouter sur le prix d'achat 5% bien sûr sur l'ensemble des prix d'achat des livres donc bien sûr qui existe sur la table livres très bien donc voilà si je vais exécuter cette instruction très bien donc on voit ici donc 25 lignes affectées ça veut dire 25 livres donc qui ont bien sûr affecté très bien je vais exécuter voilà donc l'ensemble des prix d'achat ils sont bien sûr mis à jour donc avec l'auto de 5% donc ajouté pardon pour l'ensemble des livres de la table livres donc comme ça donc cette séance est terminée donc merci à bientôt et à la prochaine séance Inch'Allah